Bonjour à toutes et à tous, c'est Cœur de Monstres et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de mes petits lapagnes. Ça fait un petit bout de temps que je veux essayer de faire des vidéos un peu différentes, des vlogs, des vidéos peut-être un peu moins travaillées ou du moins un peu plus rapides à faire parce que, on va pas se mentir, les épisodes de Sophistique c'est quand même une grosse charge de travail et j'aimerais sortir des vidéos un petit peu plus souvent. Donc j'ai décidé de lancer quelques autres petits projets en parallèle dont ce vlog que vous allez voir mais ne vous inquiétez pas, les épisodes de Sophistique reprendront bientôt. Si vous êtes uniquement là pour ça, vous pouvez quitter la vidéo. En revanche, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à tourner cette vidéo parce que l'aspect vlog non écrit et donc j'improvise ce dont je vais parler et parfois je sais pas trop ce que je vais dire, ça me faisait un peu peur en vérité. Je préférais avoir un texte sur lequel directement me baser. Mais bon, à un moment, il faut aussi sortir de sa zone de confort, donc me voilà. D'ailleurs, ce vlog est le premier d'une série de 4 vlogs que je vais faire sur mes petits animaux. Surtout sur mes petites lapines parce qu'en fait j'ai plus de choses à dire sur elles mais je vais parler également de mes autres animaux. Donc le premier épisode sera sur Titoon, c'est celui que vous regardez. Le deuxième sera sur mon autre lapine où je raconterai des anecdotes qui sont liées à mes deux lapins également. La troisième vidéo, ça sera plutôt basé sur l'environnement de mes animaux parce qu'on a construit énormément de choses avec mon père que j'aimerais bien vous montrer. Et la quatrième vidéo, elle sera dédiée à mes petites poules et à mon chat et de vous raconter un peu toutes les anecdotes qui sont liées autour d'eux. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ma première lapine et je mettrai des petites vidéos pour vous montrer à quoi elle ressemble. Cette lapine s'appelle Titoon, elle a à peu près 5 ans je dirais, je crois qu'on l'a eue il y a 4 ans, elle avait déjà un an, donc ouais ça doit être à peu près ça. Cette lapine, donc on l'a obtenue d'une amie de ma mère parce qu'elles sont débarrassées, elles n'en voulaient plus et donc voilà, elle est venue dans notre vie Capsara. Elle s'appelle Titoon tout simplement parce qu'elle avait déjà un nom en vérité, je voulais l'appeler personnellement Tardis, ce qui je trouve aurait été un nom un petit peu plus badass, mais étant donné qu'elle connaissait déjà son nom qui était Titoon, on s'est dit tant pis, on ne va pas le changer. Et c'est une lapine bélier, donc on dirait un peu croisée avec un cœur de lion, mais je crois que c'est juste une lapine bélier. Elle a donc les petites oreilles qui tombent, ce que je trouve beaucoup trop mi-mi, et elle a énormément de poils, ou elle a des cheveux, enfin on dirait vraiment que c'est des cheveux, je trouve ça trop marrant. Elle a des grosses rouflaquettes qui font que quand elle est en train de dormir ou simplement de s'allonger, parfois il y a ces rouflaquettes qui lui remontent sur les yeux, qui fait qu'on dirait vraiment qu'elle fait la tête en vérité. Et elle a des poils qui dépassent partout. D'ailleurs il y a souvent beaucoup de crasses qui se mettent dedans, et comme elle n'aime pas trop se faire brosser, et bien souvent c'est un peu compliqué de la nettoyer, ou de simplement faire en sorte qu'elle ne soit pas crasseuse tout le long de la journée. Et elle a un poil qui est extrêmement doux, c'est-à-dire que même en termes de peluche ou de choses comme ça, je n'ai jamais touché un poil aussi doux, un poil un peu long comme ça, qui est très très doux en vérité. Donc je vais un peu vous raconter son histoire, parce que malheureusement ce n'est pas très amusant. Cette lapine, on l'a énormément maltraitée. Quand je dis on, je parle de moi et de mes parents, tout simplement parce que, on va dire presque toute la première année où on l'a eu, et bien en fait on ne savait absolument pas quels étaient les besoins d'un lapin, parce qu'on a été des gros cons en fait, vraiment c'est aujourd'hui que je le reconnais, vraiment. Je veux m'en excuser, même si vraiment ça ne me pardonnera pas de ce que j'ai fait à cette époque-là. C'est une lapine qui ne sortait pas, ou presque pas, de sa cage en fait. On la faisait se faire balader de temps en temps, mais c'était tout. Sa cage, elle était assez petite en vérité. Je ne m'étais absolument pas renseigné sur les besoins de cet animal. Et vraiment, je ne le répéterai jamais assez, mais renseignez-vous énormément. Renseignez-vous dès que vous allez avoir un animal, même si vous avez un animal. Renseignez-vous à mort sur les besoins de cet animal, parce que même pour ce qui est des chats, des chiens ou des poissons rouges, on est extrêmement mal éduqués en fait. On est extrêmement mal renseignés sur leurs besoins. Heureusement, on va dire que j'ai appris, mais c'était une lapine qui n'était pas du tout heureuse, et vraiment je m'en veux pour ce que j'ai fait à l'époque. Elle sortait un petit peu, mais en vérité notre maison n'étant absolument pas adaptée à un lapin, parce que oui, une maison a besoin d'être adaptée, il a commencé un peu à ranger les cales, etc. Donc mes parents ont mis un stop, ils se sont dit non, on arrêtera de la sortir, ou alors on va la sortir un peu dehors pour les beaux jours, ce genre de choses-là. Elle n'a jamais été méchante, vraiment. Elle n'a jamais mordu, elle n'a jamais griffé, mais elle avait un caractère qui était très farouche, très peureuse, très renfermée. Elle tapait énormément de la pâte, ce qui est un signe d'agacement chez les lapins. Et voilà, elle était plutôt malheureuse, je pense qu'elle l'était pas mal. D'ailleurs, on avait essayé un peu de la faire sortir cette première année, on va dire, de maltraitance. Et en fait, elle s'était complètement enfuie. Elle avait en fait construit d'elle-même une sorte de tunnel dans laquelle on a énormément peiné à aller la chercher. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on avait décidé de ne plus la sortir dehors non plus. Encore une fois, je m'en veux beaucoup. Autre chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'elle soit maltraitée ou quoi, c'est qu'elle détestait les gamelles. Elle les renversait toutes, c'est-à-dire qu'elle les prenait par le bas, avec sa mâchoire, et elle les renversait. Donc on n'a jamais pu y donner de l'eau dans une gamelle. Même des gamelles lestées, en fait, elle les renversait. On avait été obligés de prendre un biberon, ce qui, pareil, n'est pas bien pour les lapines. Heureusement, aujourd'hui, on a trouvé une autre solution. Mais elle refusait, en fait, de te boire dans une gamelle. Bon, on peut passer à des notes un peu plus positives, car, bon, au bout d'un an, effectivement, je me suis plus ou moins rendu compte de ça. Moi et mes parents, d'ailleurs, voulions trouver une solution parce qu'on se rendait bien compte que cette lapine n'était pas heureuse du tout. Et on a commencé d'abord à lui construire un enclos plus grand. Ensuite, on a obtenu Lola, donc on a eu un peu plus tard que Titoun, par une connaissance de ma sœur qui se débarrassait d'une portée de lapins. Stérilisez vos lapins, c'est bien. Et donc, cette petite lapine, elle était à peine sevrée. Et donc, on l'a fait rencontrer à Titoun. Parce qu'il faut savoir que les lapins ne sont pas solitaires. Ils aiment beaucoup être en groupe. C'est d'ailleurs un facteur très important pour leur santé mentale. Donc, on a ramené cette petite lapine à la maison. On a eu un petit peu peur au début qu'elle ne s'entende pas ou que Titoun se sente un peu menacée par l'arrivée de ce nouveau lapin, de devoir partager son territoire avec elle, etc. Au début, on avait vraiment fait en sorte de diviser l'enclos en deux afin qu'elle s'habitue à l'odeur de l'autre, ce genre de choses. Et puis finalement, au premier contact que ces lapines ont eu, c'est-à-dire au premier moment, on les a mis l'une face à l'autre en étant vraiment là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque ou de débordement, eh bien, ce sont hyper bien entendus. Ça a été fou, mais je pense que Titoun a vraiment été une sorte de maman faite pour Lola, puisqu'elle l'a vraiment tout de suite adoptée. Elle ne lui a jamais fait de mal. Vraiment, il n'y a jamais eu une griffure, une perte de touffe de poils, un bobo, comme ça, rien. Et elle commençait déjà à se faire leur toilette mutuelle, ce genre de choses, au bout de deux semaines, de vivre ensemble, ce qui est assez fou. Et voilà, elle s'adore. Même si, effectivement, Titoun étant la plus vieille et la plus grande en termes de poils, de grandeur, puisque Lola est une lapine naine, eh bien, elle fait un peu plus sa chef, on va dire, elle fait un peu la dominante, entre guillemets. Mais alors, ok, mais c'est un peu moi qui fais la chef quand même. Et pareil, quand il y a de la bouffe en jeu, parfois ça se querelle un peu, mais vraiment sans se battre, quoi. D'ailleurs, Titoun a toujours eu ce qu'on appelle un caractère un peu de bélier. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça les lapins béliers, parce qu'elle a un caractère parfois un peu qui se vexe facilement, ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, un soir où je vais lui donner une petite friandise, parce qu'à chaque fois, le soir, on leur donne une petite friandise, eh bien, ma terre m'a trouvé que la friandise arrivait pas assez vite, elle se mettait à taper de la patte. Et juste, juste vraiment pour signifier, elle dit donc, hé, allez où ma friandise là, hein ? Au bout d'un petit moment, on a étendu l'enclos avec mon père, on a fabriqué un deuxième enclos qu'on a rattaché au premier pour tout simplement qu'elles aillent plus d'espace et très peu de temps après, on a commencé à les lâcher dans la nature afin qu'elles puissent se balader dans la journée. La seule crainte qu'on avait et qu'on a toujours, c'est qu'elles se fassent attaquer par des animaux sauvages puisqu'on est en pleine campagne. Donc, il y a déjà eu des renards puisqu'avant, on avait des poules qui se sont fait manger par des renards. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse combader, aller à leur aise où est-ce qu'elles veulent, on va dire, lors de la journée. Et le soir, on les rentre dans leur enclos dans lequel elles passent la nuit. Enclos qui fait à peu près, j'irais, 8 mètres carrés, quelque chose comme ça. C'est pas très grand, très spacieux, mais c'est un peu leur petit chez-elle, on va dire. Et en dehors de ça, voilà, c'est des lapines qui sont très énergiques, qui sont vraiment très vives. Et Titoun en particulier, elle a ce caractère d'aventurière. Un peu Lola également, mais Lola, elle est un petit peu plus peureuse, on va dire, que Titoun. Mais c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle chose quelque part dans le jardin, soit parce que nous, on l'a construit, soit parce qu'il se passe quelque chose, elle est là à venir fouiner en gardant un peu ses distances quand même, mais à vouloir toujours découvrir ce qu'il y a de nouveau. Pareil pour ce qui est de mettre son odeur, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, elle ne peut pas s'empêcher de frotter son menton partout pour mettre son odeur. Et voilà, c'est une lapine qui est très très dans la découverte, qui aime beaucoup ça. Pareil avec sa grosse gourmandise, puisque c'est une lapine qui adore manger, un peu comme tous les animaux, mais vraiment, c'est quelque chose qui nous faisait peur, parce qu'on la voyait, elle n'arrêtait pas de manger dès qu'on lui donnait quelque chose. Parce qu'elles ont par exemple du foin à quasi-volonté dans leur enclos, et elles ont énormément d'herbes, de choses comme ça, dans lesquelles elles peuvent manger. Et elle n'arrêtait pas de manger, mais bon, finalement, elle n'a pas grossi ni quoi que ce soit. On surveille son poids, mais normalement, tout va plus ou moins bien. D'ailleurs, en parlant de nourriture, c'est quelque chose d'assez difficile à réguler dans l'alimentation de mes lapines, puisqu'il y a certaines plantes qui sont un peu toxiques pour les lapins, donc on essaye vraiment de faire en sorte qu'elles n'aillent pas vers ces plantes. quasiment d'elles-mêmes, on n'a quasiment rien de vraiment toxique. Mais il y a une deuxième chose là-dedans, c'est qu'on a eu des poules récemment, et qu'à chaque fois qu'on va donner un petit peu de grain à nos poules, ou un petit peu de pain sec qu'on va écraser, eh bien, les lapines, elles se donnent la cœur joie d'aller manger, finalement, les restes des repas des poules. Alors que, bon, tout ce qui est graines, etc., c'est vraiment pas ouf à donner à des lapins, quoi. Et ça, on n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Aujourd'hui, c'est une lapine qui est plutôt heureuse, puisque dès l'instant, on a commencé vraiment à leur ouvrir le champ des possibles en les laissant gambader, etc. Vraiment, c'est... Elles retrouvaient toute leur mobilité, elles couraient absolument partout. Elles adorent faire un jeu qui est de se courir après. Au début, on avait très peur, on avait vraiment l'impression que Titoun attaquait Lola, en fait, puisque vraiment, elle lui fonçait dessus comme si elle allait l'attaquer. Et en fait, non, c'est tout simplement un jeu, visiblement, puisque, au final, elle ne l'a jamais attaqué derrière ça. Comment je sais qu'elle est plus heureuse ? C'est parce qu'elle fond beaucoup de petits binkis. Un petit peu après justement avoir ouvert l'enclos, de manière générale, à mes lapins, elle a commencé à flopper, c'est-à-dire se mettre sur le flanc d'un seul coup, et c'est un signe de bien-être, de full détente chez les lapins. Donc, ça veut dire qu'elles sont heureuses malgré tout. Sauf qu'entre-temps, il est arrivé quelque chose d'assez triste qui était son abcès. Titoun a eu un abcès au niveau de la joue par ici, qui a vraiment commencé à se salir, presque se noircir, en fait, entre guillemets, et ça nous a fait énormément peur puisque, à ce moment-là, non seulement je sais que les abcès, ça peut leur donner du mal à manger et ça peut être très dangereux pour les lapins quand c'est au niveau des temps, mais en plus de ça, on devait lui orchestrer des soins, c'est-à-dire lui désinfecter sa blessure, ce genre de choses-là. Et en fait, à chaque fois qu'on la prenait pour essayer de faire ça, elle se débattait énormément, elle avait très très peur puisque, en fait, c'est une lapine qui n'a pas non plus l'habitude et puis les lapins n'aiment pas être portés, elles détestent ça et du coup, voilà, ça lui faisait énormément peur et ça me brisait un peu le cœur parce que je me disais c'est pour ton bien, mon petit titoun, mais elle ne comprenait pas que c'était pour son bien et à partir de ce moment-là, elle a commencé à arrêter de flopper pendant un petit temps et tout simplement, elle nous fuyait, en fait, elle fuyait tout type de caresses. C'est-à-dire que mes lapines n'ont jamais été vraiment très très affectives puisque, en fait, elles se comportent un peu elles nous voient peut-être un peu comme une menace et puis il y a ce fait aussi, je disais qu'on l'a maltraitée qui rentre en jeu même si Titoun a toujours été une lapine qui pardonne énormément, j'ai trouvé. Mais après ça, donc à fuyer les carrés, ce genre de choses-là, elle était mal et en fait, son abcès qu'on pensait être à la dent n'était pas du tout à la dent, il devait être extérieur et il a percé tout seul et à ce moment-là, on lui a vraiment nettoyé et tout allait bien et voilà, ça nous a juste fait un gros coup de frayeur. Mais ça a également participé à créer l'anecdote la plus mignonne que je connais puisqu'en fait, j'ai simplement expliqué à mon neveu qui avait à peu près 7 ans à l'époque, je crois, 7-8 ans, je lui ai expliqué que voilà, Titoun avait un abcès qu'on allait devoir aller voir le vétérinaire certainement, que le vétérinaire ça pouvait coûter assez cher, ce genre de choses et mon neveu m'a dit la phrase la plus mignonne du monde, il m'a dit et ben moi si tu veux tonton, si t'as pas assez d'argent et ben moi j'ai 15 euros dans ma tirelire. Sachant que ces 15 putains d'euros c'est absolument tout ce qu'il a, il n'a aucune notion de l'argent et il est prêt à tout donner de sa fortune pour sauver une petite lapine et je trouve ça adorable en fait. Voilà donc depuis son abcès elle se laisse caresser un peu mieux maintenant aujourd'hui elle reprend confiance en elle elle a refloppé récemment ce genre de choses là et aujourd'hui je pense que c'est des lapines qui sont quand même assez contentes et autre petite anecdote rigolote c'est qu'on avait également peur de mon chat puisque j'ai un chat qui avait tendance à chasser des petits lapins mais qui était vraiment tout petit lorsqu'il était plus jeune et on s'est dit ça va être compliqué d'orchestrer justement une rencontre entre le chat et le lapin et d'expliquer au chat qu'il faut pas qu'il attaque le lapin que le lapin c'est un animal qu'on a avec nous un animal de compagnie et en fait pas du tout puisque le chat a peur de nos lapins vraiment on a un chat qui on a essayé de faire une petite rencontre comme ça en étant vraiment juste à côté pour un peu les aider à s'apprivoiser et en fait le lapin était totalement ouvert en fait au chat il allait un peu lui sentir le museau vraiment il était très curieux et le chat s'est mis à se sentir apeuré et à fuir tout de suite et aujourd'hui en fait il s'approche pas de nos lapins ce qui finalement est tant mieux voilà c'est la fin de ce petit vlog j'espère que ça vous aura plu malgré le fait que je bafouille énormément si vous voulez vous pouvez évidemment laisser un pouce bleu laisser un commentaire partager vous abonner mettre la petite cloche tout ça comme d'habitude quant à moi je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog ou pour une prochaine émission ou pour un prochain épisode de Sophie Tic je ne sais pas encore je vous dis à la prochaine prenez soin de vous buvez de l'eau et ciao ciao